Bonjour à tous, Magali, fille de l'Untaro, nous voici là pour le tirage du dimanche, pour aller voir cette semaine du 17 mai, oui, car nous sommes le 16, nous sommes le 16. Merci tout d'abord pour tous vos messages, que ce soit en privé, que ce soit en public, pour ce que nous pensons, maintenant que nous avons, nous nous sommes tous penchés sur la question. Un kyste synovédial, bref, j'ai été voir la pharmacienne quand même, qui n'avait pas l'air d'en savoir énormément, mais en fait si. Mais en fait si, et je ne sais pas si c'est la même chose en France, alors elle ne savait clairement pas ce que c'était quand je lui ai montré, et elle a été sur son ordinateur, elle a fait 2-3 recherches et elle est arrivée avec le même résultat que vous tous, en grande majorité, c'était drôle. Donc je ne sais pas si en France on a le même fonctionnement. Bref, en tout cas merci, je suis plus riche d'achats de 2 livres sur la psychosomatique parce que ça me passionne, ça me passionne. Et quand il y a des choses qui sortent comme ça, donc je n'ai pas encore mis le doigt où est-ce que ça m'avait gonflé, comme on dit, et qu'est-ce qu'il fallait lâcher avec cette problématique du poignet. Mais je vais y travailler, je trouve ça très intéressant. Très intéressant. J'ai acheté de l'argile, je vais faire des cataplasmes, je passerai ensuite à la Golterie, à l'arnica, à la menthe poivrée, si rien ne se passe. Je fais attention, vous voyez, en mélangeant mes cartes. Je ne fais pas travailler mon poignet, pas de jardin aujourd'hui, c'est parce qu'il pleut comme vache qui pisse aussi, mais sinon même, on va faire, on va se mettre au repos, on va se mettre au repos, on va faire tout ça. En tout cas, vraiment merci. Merci, merci, merci. J'ai Christian qui m'a dit, tu m'as bien fait marrer avec ton appel à la communauté. Oui, mais vous savez, on partage. Moi, je ne sais pas, vous savez, on partage. Bref, allons voir les énergies pour cette semaine prochaine. Pour cette semaine prochaine, semaine du 17 mai, le tirage du dimanche. Quels sont les messages ? Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine du 17 mai ? Allons voir. Allons voir, allons voir, allons voir. C'est des grandes cartes, ça en plus. C'est des grandes cartes. Je ne sais pas si elles rentrent toutes dans l'écran. Alors, dis donc, 3DP et As de coupe. 3DP, en général, en général, quelque chose qui a été tranché, tranchant, un esprit. On a dû se séparer d'eux ou même si c'est juste une opinion. Si c'est juste une opinion, c'est dans la carte vous représentant. Et cette As de coupe, c'est une offre de partage. On va continuer. 7 de bâton, tempérance à l'envers, 3 de bâton. Tiens, le revoilà, notre 3 de bâton. Le revoilà, notre 3 de bâton. Le pape à l'envers. Maison Dieu, thème de bâton. 10 de bâton, c'est drôle parce que dans ma tête, j'étais en train de faire 7. Et 3 de bâton, ça nous fait déjà un 10 de bâton. Le voilà. Le voilà. La reine de bâton et le 2 de bâton. Eh bien, ma foi, les actions, les actions, les actions, les actions qu'on ne peut pas formaliser. L'impatience que l'on ressent avec cette tempérance à l'envers. C'est drôle. Les 2 cartes, les 3 cartes qu'on a d'arcane majeur. sont à l'envers. Les 3 cartes qu'on a sont celles qui représentent des moments où on n'a pas réussi quelque part à optimiser son potentiel. Ou alors, quand on a fait les choses. Quand on a fait les choses, c'était aussi pour accepter des choses qui nous... Ah bah alors, on en revient à cette problématique d'accepter les choses pour lesquelles on n'est pas forcément d'accord. 3 d'épée, c'est aussi la carte du cœur brisé. C'est la déception, c'est il y a quelque chose qui pourtant nous reste en travers de la gorge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faut savoir qu'à certains moments, on a besoin de toute façon de trancher. Mais on sait aussi qu'en tranchant, soit on va être déçu, soit les autres vont être déçus. Il y a une idée d'être obligé de se séparer de quelque chose qui pourtant était une option. Et avec cette tasse de coupe, il y a une offre. Alors, que l'on vous fait ? Que vous faites ? En tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui est très positif. On a le sentiment que c'est dans la réception des choses que vous voudriez pouvoir créer, communiquer, avoir un partage. Et pourtant, logistiquement, ça bloque. Et quand je dis logistiquement, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. Les cartes de bâton, la créativité, l'action, le moment présent, le feu, l'intensité, les idées. Et des idées, vous n'en manquez pas. De la motivation, de la dynamique, de l'énergie pure et dure, vous n'en manquez pas. Ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'au-devant de vous, vous savez, avec ce set de bâton, qu'il y a des choses, des montagnes à grimper, des obstacles à passer. On a l'impression que c'est une course de relais qu'on fait tout seul. Il y a l'idée avec cette tempérance. C'est drôle parce qu'on a une certaine méfiance. Pour moi, la tempérance à l'envers. Là, dans les acquisitions positives du passé, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément réglé. Donc, on sait bien qu'on ne vous y reprendra pas. On sait bien que vous, vous êtes guéri de certaines choses et que de la guérison, on garde quand même certaines cicatrices. Comme quoi, il ne faut pas refaire les mêmes choses. Il y a souvent et très probablement des choses dans votre passé qui ont été liées à l'impatience, la frustration. Un certain manque d'harmonie. Et c'est presque comme si vous vous étiez fait. Alors, avoir accepté le fait que certaines choses sont comme elles sont. Et même si ça ne coule pas de source, bon, on peut quand même faire avec. Et avec de l'énergie, ça passe. Avec une envie de faire progresser les choses, ça passe. Oui et non, oui et non, dirons-nous. Parce qu'avec cette confirmation présente qui est associée 3 de bâton, As de coupe, on veut regarder devant. On veut planifier. On veut continuer à étendre cette communication qui est là, ce partage. Et on peut le faire. On peut très clairement commencer à planifier des choses, commencer à organiser des choses. Mais on a le sentiment que malgré votre envie, avec le pape à l'envers, qui est ne pas s'engager, ne pas signer le contrat, ne pas... Il y a aussi quelque chose... C'est un peu... On a un peu le sentiment cette semaine que vous faites avec. Ben, je vais faire avec. Je vais faire avec, moi, même si avec ce 3 d'épée, il faut que je fasse une croix sur quelque chose. Avec cet As de coupe, il y a toujours des choses qui me tiennent à cœur. Il y a toujours des choses qui me regonflent le moral, qui je vois quelque part que même si, effectivement, j'ai pu être déçue, il y a encore moult possibilités et je veux vraiment les voir se mettre en place. Je fais des listes. Je sais bien que rester avec cette tempérance à l'envers, dans une situation qui, pour le moment, manque de sens ou manque d'harmonie, c'est pas grave, il y a quand même une grosse transformation. Je peux taper du pied. Je sais aussi bien, il y a une compréhension, quelque part, que taper du pied et être frustré et être impatient, ça fait aussi partie du jeu. Mais, et il y a un mais, avec la maison Dieu à l'envers et ce 10 de bâton à l'envers. La maison Dieu, c'est le changement. La maison Dieu, c'est tout déconstruire pour pouvoir reconstruire. La maison Dieu, c'est les bouleversements qu'on ne veut pas forcément voir arriver quand ils sont à l'envers. Ou alors, on n'est pas encore complètement prêt à tout faire tomber parce qu'on essaye, on a tous les extincteurs possibles et imaginables. Et au lieu de laisser détruire cette tour qui vient de se faire fracasser par la foudre, on va essayer de sauver les meubles. Et c'est un peu ça. Faire avec, sauver les meubles parce qu'avec cette ase de coupe, cette envie d'amour, de partage, de ce lien, cette chose. Alors, amour inconditionnel, amour pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un projet, pour une situation. Si on met avec le 10 de bâton à l'envers, couplé avec la maison Dieu à l'envers, pour moi, le 10 de bâton à l'envers, c'est comment on fait son lit, on se couche. Si on accepte certaines choses, le 10 de bâton à l'endroit, la charge mentale, les obligations, les responsabilités, que l'on se met sur le dos parce qu'on sait que ça a un but, parce qu'on sait où est-ce que ça va, parce qu'on sait que même si c'est compliqué, même si c'est lourd, même si c'est difficile, on a quand même un objectif. Et à un moment, c'est de lâcher ce fardeau. À l'envers, on accepte tout ça. Il y a une porte de sortie, mais on ne la prend pas. On reste dans son lit mal fait et après, on ne comprend pas pourquoi ça nous gratte les fesses, si je peux me permettre. Il y a quelque chose qui pousse et qui vous pousse à aller de l'avant. Et ça, j'en suis totalement consciente et je trouve cette énergie très belle, surtout avec cette reine de bâton. Mais il y a aussi quelque chose avec le dos de bâton à l'envers, une direction que vous ne voulez pas forcément prendre ou en tout cas une porte que vous ne voulez pas regarder. C'est un peu comme si vous saviez que vous alliez, qu'il y avait deux chemins et ces deux chemins, ils sont là. Deux chemins devant vous, vraiment être à la croisée des possibles et que vous regardiez celui que vous aviez décidé de choisir. Il est rempli, le truc, vous êtes pieds nus, il y a des punaises par terre, partout et vous êtes là, je vais y aller quand même. Ça peut peut-être marcher, ça peut peut-être le faire. Alors, il y a forcément une raison, il y a forcément un pourquoi, mais il y a forcément quelque chose qui vous pousse en avant. Alors, que ce soit une dynamique exceptionnelle, que ce soit le fait que de toute façon, vous avez envie qu'il se passe des choses, tempérance à l'envers, l'impatience, on trépigne. Mais je pense aussi avec cette as de coupe qu'il y a très clairement une offre, mais je me demande si l'offre, elle est bonne pour votre dynamique à vous. Alors, vous voulez faire les choses différemment, soit, parce que le pape à l'envers, c'est aussi justement prendre les chemins de traverse. Mais ce qui me fait étrange, si je peux me permettre, c'est que je comprends qu'il puisse y avoir des chemins de traverse. Si je repars avec ma métaphore des deux chemins, l'un qui a des clous comme ça et vous dites ça va passer, ça va passer. Et l'image qu'il peut y avoir une autre façon de faire les choses, mais quelque part, vous savez aussi que faire les choses d'une autre manière et vouloir quelque part pousser... Comment est-ce que je peux dire ça ? Pousser dans cette direction, ça peut être très douloureux. Et ça, vous le savez, avec cette maison d'yeux à l'envers et ce 10 de bâton à l'envers. Ça, vous le savez. Alors, imaginons que vous décidiez de réessayer une situation qui, dans l'immédiat, ne vous convient pas. Avec ce 3 d'épée et cette maison d'yeux à l'envers, vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne dans le présent. As de couple, voilà mon offre. As de couple, ça me tient... As de couple, c'est ça. As de couple, ça me tient vraiment à cœur. Même si je vois bien qu'il y a des choses qui se dressent sur mon chemin, je peux aussi quand même être dans le moment où vraiment on construit son action parce qu'on est en train de ressentir des choses et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller. Je vais essayer de contourner l'obstacle, peut-être être un peu plus flexible, mais au final, avec ce 2 de bâton à l'envers et malgré toutes les énergies que vous voudriez bien voir exploser en quelque chose de constructif, on a le sentiment que ça peut être compliqué, que ça peut être compliqué cette semaine. S'il y a quelque chose avec cette maison d'yeux à l'envers et ce 3 d'épée que vous laissez derrière vous, il y a aussi quelque chose que vous acceptez de ne pas avoir réglé. Et c'est ça qui me dérange, je crois. Parce que la reine de bâton, dans cette position-là, cette dynamique, cette fierté, cette ascension constante qu'elle amène dans ses énergies, et puis là, elle regarde dans le futur. Alors, vous acceptez peut-être, vous acceptez peut-être de passer à autre chose sans avoir vraiment réellement réglé quelque chose et je vous le souhaite parce que là, avec cette as de coupe, on voit très bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous met en joie, qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai presque envie de dire vérifiez bien les munitions que vous avez parce qu'on voit très bien que vous êtes dans une phase d'action pure et dure pour passer à d'autres choses, pour faire avancer les choses. pour faire avancer. J'ai l'impression que votre corps avance parce que votre cœur bat pour quelque chose de très important, mais il y a aussi votre tête qui est là et qui a bien compris que on doit laisser en même temps quelque chose derrière. Le 2 de bâton à l'envers. Si vous êtes à cette croisée des chemins, je pense qu'on vous conseille cette semaine de vérifier et je le vois avec ce pape à l'envers, on vous parlait de chemin. Je vous parlais de chemin de traverse parce que je peux vous imaginer vous précipiter sur ce chemin avec les clous en vous disant c'est pas grave, ça va passer. Je vais réussir à me sortir de cette situation inconfortable sans qu'il y ait trop de grabuge parce qu'au final, de toute façon, on a vraiment le sentiment qu'il faut aller plus avant et continuer à écouter son cœur, à écouter sa créativité, ses envies, ses élans quelque part et c'est des élans du cœur qui sont suivis d'action et qui sont suivis de... Vous brûlez pas en route. J'ai envie de vous dire ça. Non seulement vous brûlez pas en route mais n'acceptez pas de perdre des plumes cette semaine. On comprend qu'on peut être un peu secoué que certaines choses peuvent être compliquées avec le set de bâton que la vitesse, quelque part, ça grise et ça permet d'entrer dans une nouvelle dynamique mais il y a aussi le fait que vous avez, avec cette reine de bâton qui regarde dans le futur mais qui a aussi l'ego qui est un peu blessé qui se dit bon, je prends cette direction parce que quelque part il faut que je passe à autre chose. Je ne suis pas du tout contre l'idée de choisir une autre option parce que la première n'a pas fonctionné et ça, il n'y a pas de doute mais j'ai envie de vous dire reprenez les choses à la base avant le 2 de bâton à l'envers reprenez l'as de bâton le nouveau début l'action et ça, c'est ce qui manque on a presque l'impression que vous voulez penser votre cœur penser P-A-N-S-E-R avec une énergie démultipliée des plans déjà vous êtes presque vous allez dans une avec une vitesse et une rapidité d'action parce qu'on voit bien vous mettez les choses en place sans pourtant être bien sûr que c'est exactement ce que vous voulez mais pour passer à autre chose et là 2 de bâton à l'envers j'ai presque envie de vous dire regardez bien comment ça débute pour être sûr avant de faire des plans avant d'organiser des choses avant de choisir précisément vos options revenez en arrière et soyez bien sûr de la direction que vous prenez parce que vous pouvez tout à fait vous dire pour l'instant je laisse ça là je laisse ça là faut que je me faut que je me change d'esprit faut que j'avance faut que je faut vraiment mais en laissant ça là quelque part vous savez aussi que vous avez un bagage qui est super lourd soit l'idée de se distraire moi je suis complètement pour l'idée de partir sur un autre sujet je suis complètement pour mais il faut savoir que là c'est parce que vous avez une énergie absolument tumultueuse que vous avez ça à dépenser mais quelque part avec le pape à l'envers on vous dit soyez presque plus créative encore que ça sortez de la rigueur sortez de cette espèce de chemin c'est une option ou c'est l'autre là il y a une option qui n'a pas marché je me jette dans autre chose c'est presque on a envie de vous dire le fait que vous vous jetiez dans autre chose soit mais soyez sûr de votre de votre choix et de votre cheminement après ça parce que là ce qui nous manque c'est l'as de bâton avec ce 2 de bâton à l'envers on voit bien que au final si vous voulez un nouveau départ là maintenant dans l'immédiat une nouvelle façon de faire le claquement de doigt allez-y si vous le voulez si ça peut vous faire du bien mais prenez aussi en compte que ça me fait penser à quelqu'un qui me parlait de relations amoureuses et qui me disait nous on passe on passe à l'action on passe aux actes je lui disais mais vous pouvez vous avez le temps de prendre le temps de la rencontre etc avant de passer aux choses plus intimes plus physiques comme cet as de bâton si je peux me permettre je lui dis parce que toi dès que tu passes au physique ton coeur s'engage aussi dans le projet et ça va trop vite et là j'ai un peu le sentiment que c'est ça pour sortir votre esprit de cette tristesse on a le sentiment de tristesse déception en tout cas de situation on a le sentiment que vous vous tournez vers autre chose soit et je pense que c'est une très bonne chose mais mettez pas forcément votre coeur dans la balance ou en tout cas ne faites pas penser que vous mettez votre coeur dans la balance parce que là c'est très clairement une distraction ou alors si vous voulez associer le nouveau début et le coeur ok mais ne sautez pas les étapes dans ce cas là bon c'est étrange ce tirage bon 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 on va laisser comme ça commentez n'hésitez pas il y a quelqu'un qui m'a demandé si je si je faisais plus les tirages du mois et je vais recommencer si le mois prochain pour le mois de juin voilà commentez n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne si vous le voulez dites moi pour vous si ça ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt